Bienvenue à Queen's Park. Déclaration des députés et députés de Neppissing. Merci, M. le Président. Pendant la pause hivernale, j'étais en mesure. J'ai rencontré des députés lors d'une visite émotionnelle en Israël. Et finalement, les contribuables n'ont pas payé. Grâce au Centre des affaires juives qui nous ont accueillis, Sarah Lefton, Mme Bararou et Rachel Chekhov nous ont fait savoir le passé sur la situation en Israël concernant l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Notre guive, M. Rotsky, nous a fait le profil et une analyse détaillée pendant le déplacement de huit jours, les hauteurs du Gola et de Tel Aviv. On a entendu des experts, des représentants de l'ambassade, l'ancien premier ministre, l'ancien premier ministre de l'autorité palestinienne, des experts en sécurité, des journalistes, des membres du Parlement, du personnel des ministères et d'autres entreprises à la fin de pointe de la technologie. Grâce à leurs efforts et à la capacité d'échanger cette information avec nous, ce que je savais avant de partir, ce que je sais maintenant, la situation est différente. C'était un effort important de l'Avapa et de mes collègues également. Déclaration des députés de Kitchener-Waterloo, je voudrais remercier... J'ai une maire qui m'a encouragée à enlever le statu quo et d'entrer à part le tel. Je remercie les femmes. Je remercie les chefs qui confrontent la physiogénie et comme, par exemple, comme le groupe avoir également voix au chapitre. Je suis heureux également pour les filles du vote. Et à cause de cette expérience, ils ne vont pas permettre le harcèlement pour intervenir dans leur carrière. Je vois des ambitions, de l'affirmation dans les filles du vote, et cela m'inspire. Et même si vous ne le voyez pas vous-même, une voix pour apporter des changements. Je vois l'espoir dans les yeux des filles du vote pour avoir l'égalité pour une société où tout enfant, quel que soit son genre, sa religion ou sa race, sa religion peut s'épanouir et avoir un système électoral où tous les votes comptent, où les femmes sont reflétées dans le gouvernement qu'ils élus et que les droits des femmes ne sont pas débattus pour des points politiques. Je vois que le groupe, les filles du vote, vont apporter du changement. Merci pour cette mini-révolution. Il n'est jamais trop tard et le moment est venu de le faire. Merci. Député de Durham. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre la parole pour parler du fait que je suis très heureux que la province reconnaît le moi de l'histoire des Noirs. Personnellement, je ne suis reconnaissant parce que nous sommes satisfaits des contributions des Noirs dans la province, dans la région de Durham et dans tout le pays au cours du patrimoine du Noir. Je veux participer à des événements dans Durham ainsi que dans toutes les régions de Durham pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs qui est important. Je suis fier de nos traditions pour célébrer la contribution des Noirs à la province de l'Ontario. Il y a plusieurs exemples de contributions faites à l'Ontario de la région des Antilles et de la diaspora africaine. Je pense à Lincoln Alexander, le premier député et le premier lieutenant-gouverneur de l'Ontario également. Et Mme Bradway, qui a été élue en 1963, qui a ouvert la trace à des gens perles comme moi. notre collectivité. Nous avons maintenant un club canadien et d'autres associations, pour en nommer que quelques-uns, qui ont fait tant pour célébrer la culture des Noirs dans la circonscription de Durham. Ces groupes et d'autres sont un exemple que nous avons dans leur circonscription pour avoir une région de Durham forte et province. Nous devrions être heureux de célébrer le patrimoine des Noirs en Ontario et pendant toute l'année. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Elgin-Mikershoek. Elgin-Fatwey. Au nom du groupe conservateur et de M. Brown, son chef, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter les meilleurs voeux pour célébrer l'année lunaire. Ça a commencé le 28 janvier. Au cours des dernières semaines, il y a eu des activités, des célébrations pour les Canadiens d'origine vietnamienne, chinoise et autres. Nous avons eu l'occasion de participer à des célébrations à l'échelle de l'Ontario. Comme toujours, ça a été un honneur de faire partir de cette transition de l'année lunaire chinoise et du TEC. Et ça peut différencier pendant l'endroit. C'est toujours une occasion pour les collectivités de se réunir, de bien manger et d'exprimer notre gratitude pour avoir un nouveau commencement ici en Ontario. Le Festival du printemps enrichit notre culture, enrichit notre hiver et nous sommes très fiers d'avoir cette diversité en Ontario. J'espère qu'il y aura davantage de bonheur et de prospérité pour tous. J'ai laissé savoir que la Chambre allait reprendre ses travaux concernant la facture d'électricité. Monsieur le Président, c'est incroyable le nombre de réponses et de colères exprimées par les personnes lorsqu'ils communiquent leur frustration concernant Hydro One. Je vais lire quelques commentaires d'une personne où lorsque la facture d'électricité a augmenté, c'est également un bénévole. Et pour payer la facture d'électricité du centre de ski, est-ce que le centre de ski demeurera ouvert? Et va-t-on pouvoir maintenir les arénas ouvertes pour jouer au hockey? Et finalement, ça devient très cher à cause de la facture d'électricité. Une autre femme qui m'a surpris. Ma facture d'électricité était de 250 $ par mois. Maintenant, autrefois, c'était 250 $ par mois. Mais finalement, pour faire une histoire simple, elle utilise également le chauffage au bois et le gaz. Et maintenant, sa facture d'électricité, c'était 425 $ comparativement aux 250 $ précédemment. Il faut faire davantage pour régler la situation. Les gens sont tannés, ils ne peuvent plus payer la facture d'électricité. Député de Beaches York-Est, à minuit hier soir, j'étais sur la rue d'Annefort dans ma circonscription. Je célébrais avec la communauté bangladeshi. Vous savez quoi? C'est la seconde langue la plus parlée dans ma circonscription. Il y avait Bill Blair du gouvernement fédéral, mon homologue au fédéral. Le maire Torrey également s'est présenté. Et finalement, c'était bien de leur part d'approuver ou d'appuyer la communauté bangladeshi. Avec mon ami, le ministre de la Recherche, de la Science et de l'Innovation. Et j'ai vu également le directeur administratif et le docteur Meredi, c'était le conférencier. J'étais très fier parce que c'était une personne qui a déposé un projet de loi il y a quelques années pour reconnaître l'année internationale de la langue maternelle. J'étais également à Escobarro avec le Centre de littératie en Bangladeshi. J'ai eu l'occasion de rencontrer des problèmes auxquels les Autochtones font face. On essaie de promouvoir la culture alors qu'on leur empêche de parler dans leur langue. Voilà la situation au Bangladesh lorsque le gouvernement pakistanais a dit que la langue officielle était lourdou. Je voudrais remercier la collectivité pour l'appui qu'ils donnent et de reconnaître toutes les langues maternelles dans cette province. Député de Leeds-Granville, ce n'était pas vraiment une journée familiale dans les écoles élémentaires de ma circonscription. Les gens ne se sont pas amusés avec leurs élèves. Il y a eu des présentations pour maintenir les écoles ouvertes. Pour eux, ce n'est pas une nouvelle histoire. Ils ont consacré des milliers d'heures loin de la famille depuis que le conseil solaire a demandé une révision des écoles. Ils ont élaboré des idées pour maintenir les écoles ouvertes. Mais lorsque le processus a commencé, ils ont été ignorés. Ils lui ont déposé une recommandation qui a été très difficile à... Si les conseillers approuvent le mois, sept écoles élémentaires de ma circonscription fermeront... On parle d'une école quatre sur quatre des écoles élémentaires dans l'Ease-Granville. Je répète, une école sur quatre fermerait. Au nom de ces collectivités qui vont tout perdre, je demande à la ministre de l'Éducation de corriger le tir et de ne plus avoir ce processus. Elle doit agir immédiatement pour avoir un moratoire sur la fermeture d'écoles. On doit avoir une stratégie potentielle sur l'avenir des écoles rurales dans la province. On ne peut pas prévoir pour l'avenir si la ministre ne fait rien et permet au conseil scolaire de fermer les écoles aujourd'hui. Pour cette école, il n'y a pas de demain. Merci. député de Scabaro-Agincourt, je prends la parole aujourd'hui pour partager un élément important de ma circonscription. Le 25 février, la Légion royale du Canada célébrera le 50e anniversaire. Cette Légion est le groupe le plus important de ma circonscription. Il y a 400 chapitres à l'échelle d'Ontario. Cette Légion défend les anciens comatins ainsi que tous les personnels militaires. Depuis 1967, ce chapitre a été un centre important pour les anciens comatins qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce chapitre a plus de 400 membres et une des légions les plus diversifiées au Canada. Il y avait également quelqu'un qui a participé à la guerre de Hong Kong et de l'Association des anciens soldats. Monsieur le Président, depuis plus de 30 ans, ce chapitre a collaboré avec d'autres chapitres de Légion et ont donné 250 000 $ aux hôpitaux de la région. Je voudrais reconnaître ce chapitre et le Président et les membres pour les services à la collectivité. Cette année représente le 10e anniversaire du Président de ce chapitre de la Légion et j'ai hâte de participer à la célébration de samedi prochain. Député de Prince Edward d'Esteing, je voudrais dire à la chambre et monsieur de Wapus et c'est l'homme qui a construit Wapus dans la région. Et finalement, il a participé au développement de la région. Et finalement, malheureusement, on a perdu Grand pendant les mois d'hiver. C'est à cette intersection que les entreprises est le testament de tout le travail qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses qui sont cultivées en Ontario, mais on ne peut pas faire mieux que les produits qui sont produits en Ontario. Lorsque John est décédé, il m'a rappelé finalement d'une chanson de... Et finalement, on aime bien les pommes qu'il cultive parce qu'il avait une grande fierté dans sa collectivité Grand à consacrer tous les heures de sa vie et peut-être même pendant son sommeil pour s'assurer qu'il a produit les meilleures pommes ou le meilleur cidre en Ontario. Il est très fier de son comté. Et finalement, ça paraît sur la vignette ou l'étiquette de son cidre lorsqu'on avait du cidre ici à l'échelle de la province. Depuis 1995, ce sont les meilleurs produits de sa région. Il était un géant non pas parce qu'à grandeur. Lorsque j'ai vu, j'ai lu dans le journaux qu'un député qu'il y a mille enseignants, il y a des gens qui font de... qui font... qui consacrent beaucoup d'efforts pour sensibiliser la population s'attaquante et il a produit un excellent site dans la région réputée de par le monde. Je remercie tout.